mesdames et messieurs bonjour bonsoir j'interpelle dans cette vidéo pour commencer les commissaires les commandants en fait toutes les autorités compétentes de saisir l'affaire pifo gâteau lolita en main j'appelle ou j'interpelle ici le général valseiro aïcha camoas baronne de la mère prend cette histoire au sérieux parce que l'heure est grave la fille actuellement où je vous parle est même sur le point de se suicider je voudrais commencer par le début pour arriver à la fin parce qu'il faut rappeler à la base que la petite est tellement naïve et la petite se fait exploiter par tout le monde l'histoire des buts ce titre puisqu'il faut rappeler que la fille faire ces petits vidéos ce titre je commence par donner l'identité de la fille la fille lolita wamba je crois que c'est comme ça elle a 28 ans mère d'un enfant d'un premier enfant de quatre ans fm master je dis bien à l'université de chan et elle suit également une formation en esthétique elle est donc venu à douala pour un stage d'où la rencontre de pifo et c'est pifo qu'il envoie le message sur tiktok commençant à l'apprécier au départ la fille n'était pas trop engagée mais avait la pression et la vie que ces influenceurs miroitent aux jeunes filles sur les réseaux elle a fini par céder à la base il faut rappeler également que la fille partait chez pifo comme elle l'a expliqué là il faut ne lui donner même pas le transport soit disant qu'il vient d'acheter sa voiture mais lui faisant comprendre que les choses devaient s'améliorer dans les jours à venir pour la fille voulait aussi montrer à pifo qu'elle n'était pas seulement là pour l'argent qu'elle était aussi là sentimentalement parlant parce qu'elle voulait une relation sérieuse bien entendu alors les choses se sont passées comme ça s'est passé et puis il faut à commencer à dire lui il ne sent pas vraiment la fille quand il met les chaussettes il voulait aller en full contact avec la pression la fille a fini par céder c'est arrivé comme c'est arrivé parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas le buzz la fille est à trois mois de grossesse la fille commence donc à écrire la fille envoie un premier message parce qu'il faut appeler quand la fille écrivait il faut reprendre exactement quand la fille dit voilà j'ai un retard puis il faut commence à snobber la petite elle a envoyé des tonnes de messages il faut ne reprendre pas elle est partie chez pifo parce que tout se passait toujours chez pifo donc elle est allé chez pifo et présenter tout que voilà 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 puis il faut dire je ne suis pas prêt à être parent elle est rentrée elle continue à mettre la pression de ce pifo puis il faudra même envoyer l'argent pour qu'on vous avez compris il n'avait plus revenir sur les détails que vous avez compris dans la vidéo de gâteau la fille désespérée ne pouvant pas parler à ses parents parce qu'il faut rappeler que la fille est l'aîné de ses parents 28 ans et elle a déjà un enfant les parents sont aussi là la main ne fait presque rien et le père c'est tout juste un commerçant il est même malade alors la fille a peur de dire à ses parents que j'ai encore fait une erreur parce que le premier enfant a été considéré comme une erreur n'ayant pas le courage elle ne sait pas comment dire ça même à l'une de ses soeurs même des cousines étant déjà en contact avec pifo et je regardais constamment les postes de pifo elle allait donc sur les commentaires il y a un commentaire qui a attiré son attention sur la vidéo où pifo avait posté disant qu'il a eu la licence ou c'était en quoi elle a vu un commentaire qui l'a frappé et elle a vu que c'était une maman qui avait mis ce commentaire parce une maman qui appréciait pifo elle est entrée dans un contact avec cette maman qui est la dame que vous avez vu sur le direct de gâteau il écrit que maman vraiment j'ai vu un commentaire soit pas de pifo qui m'a un peu captivé et je vis une situation avec pifo depuis un certain moment la femme a dit explique moi je vais t'aider la femme est à yaoundé elle a expliqué donc tout le problème à la dame la dame dit j'ai mon frère à douala qui est commissaire je vais voyager on va aller voir le commissaire qui va menacer pifo pour qu'ils prennent sa responsabilité passer à la base il faut rappeler que la fille ne voulait pas tout ce que vous voyez sur la toile parce que d'autres disent que elle voulait être influenceuse moi j'ai pris ça dans ce sens mais elle m'a appelé hier elle m'a écrit j'ai toutes les captures toutes les conversations pour ceux qui veulent avoir tout ça et gâteau a d'abord fait une première heure en postant les captures qu'elle avait envoyé à qui qu'elle avait envoyé avec son numéro de téléphone depuis la fille vit une pression les injures les menaces et tout le reste que vous pouvez imaginer nous avons vu sur la toile ici les aux ingrédients qui pleuraient la pression on connaissait internet celle qui est devenu ivoirien là on les a vu pleurer à la main file au cameroun à cause des injures la pression dont ce n'est pas facile la fille est à bout à l'heure où je vous parle donc la fille dit bon moi je viens à douala pour t'aider la base était d'aller rencontrer le commissaire mais à l'agence elle est supplie que la femme qui vient de douala lui fait comprendre que de yahoud et lui fait comprendre que son mari lui a conseillé je ne sais pas vous allez prof de français ça va c'est comme ça qu'on parle lui a conseillé gâteau pour ce problème elle ne connaît pas gâteau parce qu'elle n'est pas trop elle dit qu'elle n'est pas trop active sur facebook elle ne connaît pas gâteau elle entend parler de gâteau mais n'a jamais vu gâteau épateux la fille a cherché d'abord gâteau le numéro de gâteau et n'ont pas trouvé c'est là c'est celle-là l'olietta qui lui donne l'intention que allons plutôt sur sa page c'est oui donc le numéro de gâteau et écrit à gâteau le même jour gâteau les a reçus dans un bar et c'est gâteau qui explique à la fille ce qu'elle va dire en disant que elle peut même profiter de ça pour être influenceuse et tout elle dit non je ne suis pas là pour ça je suis là pour je veux que pifo prenne ses responsabilités gâteau dit ok bon moi je sais je maîtrise pifo on va faire une petite vidéo je vais poster une petite partie juste pour lui mettre la pression parce qu'il va voir ça il va avoir peur et il va prendre l'affaire en main ce n'est plus l'affaire de commissaire car à la base la dame était venue faire elle intervient dans la vidéo comme sa soeur comme vous avez fait tout l'affaire entre et dit à gâteau honnêtement moi je ne suis pas chaud moi je préfère aller voir à le commissariat pour déposer une plainte pour qu'on interpelle pifo pour qu'ils prennent ses responsabilités le gars dit non laisse je vais gérer je vais gérer il poste la première vidéo sans le consentement de la femme bien entendu la femme est surpris de se réveiller au matin et voir des captures que c'est que ses amis l'ont envoyé que mais ça devient quoi tu es la star de facebook partout tous les tous facebook parle de toi et même elle découvre elle écrit encore à gâteau que tu m'avais dit que tu ne devais pas poster cette vidéo que tu faisais juste pour faire le chantage à pifo pour envoyer à pifo lui dit que voilà 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 si tu ne fais pas parce que il faut appeler que gâteau a fait la vidéo en disant qui va envoyer à pifo si pifo refuse d'assumer il va publier pour lui mettre la pression mais il dit que mais comment je fais tu qu'on a fait la vidéo l'anglais tu publies directement et c'était la première partie il dit non laisse il se fait tard et dit pardon supprimer les qui se fait tard voilà donc elle était encore surpris a dit que ok la première partie la laisse comme ça elle est surprise que hier gâteau publie la seconde partie pourtant la fille a dit je ne veux plus que tu publies mes images sur ta page voilà au niveau où ça se trouve la fille tout ce que vous voyez sur la page de gâteau parce que je ne suis pas là pour masquer les choses est super passé pas parce qu'on discute c'est pas parce qu'on traite c'est un business que moi je vais venir chercher je vous ai dit depuis le début que moi je veux la lumière c'est tout il ne veut pas détruire qui que ce soit dont la fille gâteau tout ce que gâteau fait gâteau a manipulé la fille tout ce qui se passe sous la page de gâteau c'est contre la volonté de la fille j'ai tous les captures mon humour c'est le 672 30 37 85 pour ceux ces influenceurs que j'ai cité au départ si vous la voie toutes les captures et si vous voulez entrer en contact avec la fille valsero aïcha la camoise baronne de suisse et autres blogueurs influenceurs qui vous qui m'écoute si vous voulez entrer en contact avec la fille je vous mets en contact et vous donne tous les preuves de ce que je dis leur est très grave parce que la fille ne sait plus sur quel pied danser elle est venue voir gâteau avec celle là pour trouver un arrangement et non pour gâter parce que gâteau a plutôt tout gâté au lieu d'arranger elle elle ne voulait pas tout ce que vous voyez sur la toile elle voulait juste un arrangement entre les deux pour que pifo prenne sa responsabilité donc alors si je ne voudrais pas que demain qu'on entend qu'on l'a retrouvé ou quelque part où elle est partie où elle est tombée où elle est comment l'heure est très grave elle est à bout et passe tout son temps à pleurer parce que même discuter avec moi c'était à peine le père de la fille a été informé par sa mère et la mère a été informée par l'une de ses soeurs qui a vu tout ce qui se passe sur la toile parce que jusqu'ici la fille ne sait comment aborder ses parents face à cette situation c'est très compliqué pour elle elle est seule là où vous voyez là le père de l'enfant n'est pas là le père de l'enfant n'est pas là ses parents ne sont pas à ses côtés pas d'amis mais elle subit plutôt les pressions les injures et tout le reste qui n'est pas facile pour une jeune petite fille c'est vrai on entend l'âge mais l'âge ne justifie rien elle est tout simplement naïf c'est petit elle est vraiment naïf sur tous les niveaux quand vous discutez avec elle elle est vraiment naïf donc les amis voilà la situation qui se passe actuellement tout ce que vous voyez sur la toile est contre la volonté de cette fille donc et j'ai demandé encore puis faut passer comme je disais hier dans ma vidéo que quand elle est venue sur facebook avait l'affaire la fille n'a jamais voulu que cette histoire se retrouve sur facebook même au bas là c'était une pression que gâteau ne faisait que les flatter que non faisons la vidéo faisons la vidéo non 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 voilà 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 faisons la vidéo la fille ne voulait pas la vidéo la fille jusqu'ici n'est pas d'accord sur tout ce qui se passe sur la toile voilà donc ce qui se passe actuellement voilà ça que j'attire votre attention j'attire l'attention des autorités ou que si vous perdez votre enfant ne dites pas demain que vous n'étiez au courant de rien appelé le gars appelé même gâteau là lui même là il nous donne les raisons pour laquelle il a publié ces images là parce que ce n'est plus pour arranger le problème il a tout gâté il faut vraiment la seule chose que la fille veut jusqu'ici c'est que puis faut prennent ses responsabilités et rien d'autre elle ne veut pas être influenceuse elle fait ses petits titres tout le monde fait des titres même les mamans même nos femmes de ménage font les petits titres pas pour avoir de l'argent mais pour le divertissement c'est tout concernant la vidéo avec l'influenceur où elle prenait trente mille concours que c'est une mise en scène tout simplement parce que le gars qu'il avait même contenté elle était encore un tient elle est bon qu'elle sera un jour à doigt là elle va accepter fait la vidéo dont elle arrivait ils ont monté que voilà ce que tu vas dire parce que tu vas faire qu'il y avait tu que ça n'a rien à voir avec sa vie réelle voilà l'information que le contre la fille passée sur contre tout acte de je ne sais comment qualifier ça parce que cette fille franchement est en train de souffrir et quand je j'imagine si ça pouvait être ma soeur c'est ça qui me fait mal voilà toute la vérité que je vous ai dit et j'invite vraiment mes collègues blogueurs à prendre acte il faut qu'on trouve la solution à ce problème merci de partager la vidéo c'était le général franco ciao abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les live nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos